Bien que la journée internationale de lutte contre le VIA SIDA n'ait pas été célébrée ce 1er novembre à Cancan, Dr Mami Sampou, le médecin chargé de la prise en charge des personnes atteintes de cette maladie à l'hôpital régional, a mis l'occasion à profit pour faire l'état des lieux de celle-ci au niveau de son centre. Nous avons 4864 personnes à régistrer chez nous. Donc 2882 viennent régulièrement prendre les médicaments. Et dans ça nous avons des enfants aussi qui sont en nombre de 86, qui sont dépistés, mis sous traitement chez nous et qui viennent prendre régulièrement les ARV. Autre le faible taux de dépistage sur la population, nombreux sont aussi des patients qui ne suivent pas régulièrement leur traitement, regrette Dr Mami Sampou. Avec la prise des médicaments aujourd'hui, tellement qu'il y a des innovations, on te dit que quand tu prends les médicaments et que tu as une charge virale qui est indétectable, tu peux te marier, tu peux faire des enfants, tu peux allaiter tes enfants qui ne seront pas malades. Ça déjà, ça c'est beaucoup. Par rapport à certaines maladies, on dit que tu es condamné. Avec cette maladie, tu n'es pas condamné. On te dit juste de respecter ce que ton médecin te dit pour que tu puisses retrouver ton bien-être. Éradiquer la pandémie du VIA Sida d'ici 2030, c'est l'objectif que se fixe l'Organisation mondiale de la santé. Pour gagner le pari, Dr Mami Sampou invite les uns et les autres à la responsabilité. Beaucoup plus pour lutter contre le Sida. Quand je dis tous, ça c'est vous les hommes de médias, nous les professionnels de santé, la communauté, tout le monde doit s'y mettre pour dire que oui, c'est vrai, la maladie existe et on peut le vaincre. La bonne nouvelle cette année est que le Fonds mondial à travers le ministère de la Santé a recruté tous les bénévoles évoluant au niveau des différents services de prise en charge des personnes vivant avec le VIA Sida. À Cancan, ils sont 8 bénévoles ayant bénéficié de cette faveur. Sous-titrage Société Radio-Canada